Bonjour tout le monde, Manon Poirier ici, psychologue, conférencière, chroniqueuse de Radio-Canada et bien sûr maman de deux enfants. Donc, ça fait un certain temps que je ne vous ai pas fait un Facebook Live. Je vous avais promis de vous en faire un aujourd'hui. Il y avait beaucoup de monde qui avait montré de l'intérêt par rapport au sujet. Donc, on va parler à comment accompagner son enfant à faire face à son anxiété. Puis, il y avait beaucoup de gens qui avaient mis des commentaires sur ma page Facebook professionnelle, donc la page où on se trouve présentement, pour dire que c'est un sujet de vif intérêt. Donc, je vais laisser les gens commencer à se joindre à nous. J'essaie de voir s'il y a des gens qui commencent à se connecter. Je vois que les chiffres commencent à monter. Donc, pour les gens qui sont en train de se connecter, je pense que vous commencez à comprendre un petit peu la façon de faire avec les Facebook Live. On ne sait jamais trop si vous nous entendez bien. On ne sait jamais trop si l'image est bonne, si même juste la connexion Internet des fois peut faire une grosse différence. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont là, qui sont à l'écoute, je vois que Martin est là. Allô, Martin. Allô, Nadine. Puis là, je sais qu'il y en a d'autres, mais je ne vois pas vos noms. Donc, est-ce que vous pourriez me dire si vous entendez bien, soit en faisant des petits pouces ou en faisant un petit commentaire? Non. Puis là, je vais juste aller voir sur mon ordinateur si on voit les commentaires à ce niveau-là. Donc, si vous voyez bien, si vous entendez, s'il vous plaît, me laissez savoir. Ah, je vois un petit pouce passer. Deux petits pouces. Donc, je vais juste aller voir pendant qu'il y a d'autres gens qui se connectent. Je vois qu'il y a une dizaine de personnes déjà qui sont là. C'est merveilleux. Ça fait qu'on va commencer dans quelques instants pour parler de comment aider votre enfant à gérer son anxiété. Donc, c'est ça. Je vois que Sophie est là. Bonjour, Sophie. Je vois que Julie est là. Qui d'autre avec nous autres? Je vais aller voir. Hélène, Mélanie, Sonia. Donc, pendant que vous êtes en train de vous connecter et qu'il y a d'autres gens qui se connectent, je vous demanderais aussi de peut-être aller en bas. Puis, si vous avez l'option de partager, donc de share cette vidéo, je vous encourage de le faire. Je vais même le faire moi-même tout de suite sur de mon compte professionnel à mon compte personnel parce que je vais vous partager plein de bonnes informations. Puis, le plus de parents qui peuvent y avoir accès, je pense, le mieux que c'est, surtout dans un temps juste avant les fêtes, quand on est stressé, quand on est fatigué. Puis, souvent, nos enfants aussi vivent, même si c'est l'anticipation puis l'excitation par rapport à Noël qui s'en vient, ça peut aussi amener un certain stress. Coucou, Sandrine. Merci de se joindre à nous. Donc, Sandrine qui nous rejoint de l'Europe. Donc, comme je disais, les gens qui ont la chance, qui ont le bouton partager ou le bouton share dessous la vidéo, je vous encourage et je vous remercie de faire un petit, de passer ce petit bouton-là et de le partager pour que le plus de gens aient la possibilité de pouvoir visionner la vidéo, soit en direct ou en rediffusion. Donc, coucou Sandrine qui nous dit bonjour. Donc, je suis contente que vous entendez bien. Je suis contente que je peux voir vos messages et vos commentaires. Donc, je vous encourage tout au long du Facebook Live, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions plus spécifiques à poser, je vous encourage de les mettre dans les commentaires ici et je tenterai de répondre alors qu'on est en direct. Donc, je vous avais promis de venir vous voir pour vous parler un peu de comment gérer l'anxiété chez les enfants et quelles étaient les meilleures stratégies. Comment leur parler aussi. Donc, comment utiliser un langage. Excusez-moi, je vais essayer d'ajuster un petit peu. Je trouve que c'est croche. Donc, comment utiliser un langage qui va faire en sorte que nos enfants vont se sentir compris par rapport à leur vécu avec l'anxiété au lieu de sentir qu'on est peut-être contre eux, qu'on ne les comprend pas ou même qu'on minimise leur anxiété. Donc, je pense que moi dans mon quotidien comme psychologue en thérapie individuelle, beaucoup, beaucoup des parents qui viennent me consulter ou qui amènent leurs enfants pour une consultation, l'anxiété est la source ou la raison de la référence. C'est vrai que de plus en plus de jeunes sont anxieux. Et j'aimerais commencer par faire la différence entre un trouble d'anxiété et vivre de l'anxiété. Parce que ça se peut que certains d'entre vous, soit vous-même ou quelqu'un que vous connaissiez, a déjà vécu un trouble d'anxiété. Par exemple, un trouble d'anxiété généralisé ou un trouble de panique. Puis, si c'est ça votre idée, votre définition d'anxiété, ça se peut que vous regardez votre enfant et vous dites « Il n'est pas anxieux là. Il n'est pas si anxieux que ça. Ce n'est pas si pire que ça. » Puis, il y en a d'autres qui n'ont jamais vécu ça, que dès que leur enfant démon des petits symptômes d'anxiété ou des symptômes d'anxiété, qu'ils capotent et qu'ils disent « Oh my God, mon enfant est anxieux. » Donc, je pense qu'on a peut-être les deux côtés. Ceux qui ont, par comparaison de leur propre expérience avec l'anxiété intense ou un trouble d'anxiété généralisé ou un trouble d'anxiété diagnostiqué, dire « Mon enfant n'est pas anxieux. » On utilise ce terme-là, c'est comme un terme qui, qui chapeaute tous les malaises des enfants aujourd'hui. Puis, d'un autre côté, on a des parents que dès que leur enfant présente un petit symptôme d'anxiété, une petite nervosité, un stress ou une difficulté, je dirais, avec ce stress-là, qui court vite au téléphone pour nous appeler. Donc, moi, je vous dirais que c'est vrai qu'un trouble d'anxiété, c'est un trouble sévère. Puis, ce n'est pas tous les enfants d'aujourd'hui qui vivent des troubles d'anxiété ou une anxiété qui est à l'intensité telle qu'on peut poser un diagnostic de trouble d'anxiété. Donc, ça, il faut faire attention à ça. C'est vrai aussi que tous les enfants vivent de l'anxiété. Comme tous les enfants vivent du bonheur, tous les enfants vivent de la tristesse, tous les enfants vivent de la joie, tous les enfants vivent de la surprise, tous les enfants vivent de la colère. Pourquoi que tous les enfants vivent de l'anxiété? Parce que l'anxiété, c'est une émotion humaine, normale et saine. Donc, quand un enfant démontre des symptômes d'anxiété, il ne faut pas capoter. Il faut tout simplement se dire qu'il a réagi à une situation et même peut-être dire, yeah, il a réagi de la bonne façon. Surtout si c'est une situation potentiellement dangereuse, une situation inquiétante, une situation inconnue. Donc, et comme sans André dit, certains parents sont anxieux. Et effectivement, lorsque le parent est anxieux, bien, on a des filtres, des filtres dans notre cerveau qui perçoivent les expériences de nos enfants différemment. Donc, un parent qui a été anxieux ne veut probablement pas que son enfant souffre, vive les mêmes souffrances que lui alors qu'il est enfant. Parce qu'on veut que nos enfants vivent une vie heureuse et épanouie. Puis, un parent qui est anxieux aussi va peut-être dramatiser un peu les symptômes de son enfant. Ou même s'il ne les dramatise pas, puis qu'il les reconnaît comme qu'est-ce qu'ils sont, ça se peut qu'il ait juste l'incapacité de gérer avec l'anxiété de son enfant. Parce que l'anxiété de son enfant lui cause lui-même une anxiété accrue. Une anxiété ajoutée à son anxiété qui vit lui-même actuellement ou elle-même actuellement. Donc, cela étant dit, je pense que c'est important de reconnaître que tous les enfants vont vivre l'émotion qui se nomme anxiété par moment. Mais quand est-ce qu'on devrait intervenir? Quand devrait-on appeler une psychologue? Ou quand devrait-on aller chercher des ressources comme par exemple le Facebook direct que je vous fais actuellement? Je pense que c'est lorsque, un, on veut développer des habitudes de vie saine chez notre enfant afin qu'il soit capable de gérer avec les stress et les anxiétés que la vie va lui faire vivre. Parce qu'on sait que la vie n'est pas sans stress, la vie n'est pas sans anxiété. Donc, je pense que venir chercher des ressources préventives, des ressources pour développer des habitudes saines de gestion des émotions et de gestion de l'anxiété chez nos enfants, ça a toujours sa place. Donc, ça, c'est un groupe de parents à qui je veux parler aujourd'hui. L'autre groupe de parents à qui je veux parler, c'est le groupe de parents qui voient que leur enfant évite des situations à cause de son anxiété, sa nervosité. Donc, l'enfant qui ne veut pas aller dans la piscine parce qu'il a peur, par exemple, de faire son cours de natation ou l'enfant qui a mal au ventre tous les matins et qui demande de rester à la maison pour ne pas aller à l'école. L'enfant qui refuse, par exemple, d'aller coucher chez un ami ou qui veut toujours rester près de papa puis maman. Donc, ça, c'est des genres de petites situations, si on veut les nommer comme ça, qui font en sorte que les enfants fonctionnent quand même dans le quotidien. Mais on dirait que leur anxiété, leur vol, leur bonheur, leur anxiété, leur vol, leur joie de vivre. Puis, on aimerait juste de leur donner, de leur injecter un petit peu de courage pour qu'ils puissent surmonter ces petits défis-là parce qu'on sait que s'ils surmontaient ces défis-là, ils auraient du plaisir, ils vivraient du succès puis ça leur permettrait de s'épanouir davantage. Donc, si vous êtes parent d'un enfant qui n'est pas nécessairement très anxieux, mais vous voulez l'outiller avec des merveilleuses stratégies proactives, vous êtes à la bonne place. Si vous êtes un parent d'un enfant qui présente certains symptômes d'anxiété, vous êtes aussi à la bonne place. Et si vous êtes un parent d'un enfant qui a un trouble d'anxiété diagnostiqué, un trouble d'anxiété important, vous êtes aussi à la bonne place. Mais gardons en tête que ça se peut que les stratégies que je vous mentionne aujourd'hui soient un survol peut-être de stratégies plus générales et que peut-être que votre enfant aurait besoin d'un encadrement un peu plus pointu pour vraiment l'aider à venir à la source du problème et de vraiment développer des stratégies. Donc, sur ce, allons-y avec les meilleures stratégies pour aider votre enfant et comment surtout parler à votre enfant par rapport à son anxiété. Puis, une des premières stratégies, c'est expliquer à votre enfant c'est quoi l'anxiété. Moi, je suis encore surprise, je suis encore surprise qu'il y a des gens qui se présentent à mon bureau, des parents qui se présentent à mon bureau, puis qu'ils disent « Mon enfant, il est comme anxieux! » Tu sais, puis il chuchote. L'enfant, il sait qu'il est anxieux, l'enfant. Peut-être qu'il ne sait pas que ça s'appelle de l'anxiété. Mais ce n'est pas parce qu'on met un mot sur un bobo que le bobo s'amplifie. Au contraire, souvent quand on met un mot sur des choses, qu'on nomme des choses, qu'on est capable de dire « C'est ça qu'on a à gérer avec », ça diminue le stress de l'enfant. Parce qu'il n'est pas en train de se dire « Wow, qu'est-ce qui se passe avec moi? Je suis du fou, je suis du chaviré! » Il est en train de réaliser qu'effectivement, il y a une émotion qui est difficile à gérer, qui peut même se vivre de façon très désagréable à un moment, qui se nomme l'anxiété. Et qu'on peut apprendre des stratégies pour la gérer. Donc, la première chose à faire, c'est de dire à votre enfant qui est anxieux lorsqu'il est anxieux. Comment ça va se passer ça dans la vraie vie? Donc, votre enfant vous dit « Maman, j'ai mal au ventre, je vais pas aller à l'école. » Au lieu de lui dire « T'as pas mal au ventre, t'es juste stressé. T'as pas mal au ventre, t'es juste nerveux. » Je vous encourage à lui dire « Je comprends que t'as mal au ventre. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est la première journée d'école, pis t'es très nerveux. Quand t'es nerveux, dans ta tête, il y a comme un signal d'alarme qui se déclenche, qui dit à ton corps « Oh, oh, ceci c'est inconnu, je suis pas sûre si je vais être correct, maman va pas être avec moi. » Donc, cette petite alarme-là a fait des réactions dans ton corps, elle allume des choses pour te garder en alerte. Donc, c'est normal que t'aies mal au ventre, c'est ton corps qui est en train de bien fonctionner, pis c'est ton corps qui veut te protéger. Mais, maman sait que même si c'est désagréable, ce n'est pas dangereux. Donc, c'est important de montrer à notre enfant que notre anxiété, c'est un petit peu une alarme qui nous prévient qu'il pourrait y avoir un danger. Et nous, comme adultes, comme parents, on les aide à voir s'il y a effectivement un danger ou si plutôt c'est désagréable. Et si c'est le cas que ce n'est que désagréable, aussi désagréable que ça peut l'être, c'est important d'expliquer à nos enfants que même s'ils sentent qu'il y a un danger, qu'il y a pas un réel danger à leur survie, mais que oui, c'est désagréable, pis ça cause des symptômes physiques qui peuvent être très désagréables. Une autre chose qui est importante à dire à nos enfants, c'est de ne pas faire des fausses promesses. Donc, souvent, quand notre enfant commence à dire, j'ai mal au ventre, j'ai peur d'être malade, je veux pas y aller, on a tendance à dire, tu vas pas être malade, tu vas pas être malade, tu vas être correct. Ok? Donc, moi, je sais que chez nous, on a pas de boule de cristal. Et j'imagine que vous non plus. Donc, si vous n'êtes pas garantis à 100% que votre enfant ne va pas être malade, si vous ne pouvez pas garantir à 100% que votre enfant va vivre que du succès de la situation, ne lui faites surtout pas des fausses promesses. Donc, quand on dit à notre enfant, je comprends que tu te sens mal, je comprends que t'as mal au ventre, je comprends que t'as le cœur sous les dents, je comprends que t'as mal à la tête parce que t'es anxieux, parce que c'est ton anxiété qui est en train de te faire réagir ou c'est ton anxiété qui est en train de faire activer ton système d'alarme dans ton corps. Au lieu de dire, mais tu seras pas malade, c'est dire, mais j'ai confiance que si jamais que t'étais malade, ok, tu serais capable, même si la situation serait très désagréable, tu serais capable de gérer avec. Ou encore, il y a plus de chances que tu sois malade, mais si tu serais malade, qu'est-ce que tu pourrais faire? Donc, si tu te sens mal, tu peux te demander de la salle de bain, on peut même dire à ton enseignante que tu te sens pas très bien aujourd'hui, puis juste qu'elle te donne la permission de sortir si tu en sens le besoin. Donc, on peut contextualiser, mais il ne faut pas faire des fausses promesses que votre enfant ne vivra pas la chose qu'il craint le plus. Ok? Donc, Sandrine nous dit, et un enfant qui ne l'exprime pas forcément, mais qui, par exemple, se ronge les ongles, comment gérer? Donc, absolument, Sandrine, souvent, les jeunes, c'est leur comportement qui va nous transmettre l'idée qu'un enfant est anxieux, ok, qui va nous transmettre ce message-là. Les comportements sont des messagers. Ils nous transmettent le message que l'enfant tente de nous transmettre, mais que peut-être qu'il n'y a pas les mots pour dire ou qu'il n'y a pas l'insight ou les capacités cognitives pour faire le lien entre, par exemple, son malaise, son comportement et l'anxiété. Donc, pour se ronger les ongles, il faut faire attention. Si c'est un comportement qui n'est pas perturbateur au fonctionnement du jeune, souvent, on recommande d'ignorer le comportement. Voici la raison pourquoi. Si un jeune se ronge les ongles, on sait que c'est comme un message nerveux, un petit « take nerveux » et qu'on dit « arrête de ronger les ongles ». Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met l'enfant sur le comportement et souvent, lorsqu'on met un enfant sur un comportement, on donne de l'ampleur, le comportement prend de l'ampleur. Donc, c'est sûr que si je dis à un enfant « arrête de ronger les ongles », je cause une anxiété additionnelle de « oh shoot, je me ronge les ongles ». Donc, je pense que c'est très, très important quand c'est un comportement qui n'est pas perturbateur au fonctionnement de l'enfant, de l'ignorer, dans le sens de ne pas dire à l'enfant d'arrêter le comportement, mais pas de l'ignorer en tant que parent, de le garder et dire « hey wow, mon enfant a l'air anxieux dernièrement, il se ronge les ongles, il gringe des dents quand il dort, il fait des petits tics ou il va à la salle de mètre plus souvent, il a du mal à s'endormir ». Donc, ça, c'est tous des comportements qui peuvent nous montrer qu'un enfant est anxieux. Mais si on met trop d'importance sur le comportement, souvent, on va accroître l'anxiété de l'enfant, non seulement par rapport à une situation, mais là, par rapport au comportement comme tel. Donc, souvent, ignorer est mieux. Par contre, si le comportement dérange le fonctionnement de l'enfant, là, on peut expliquer à l'enfant que le comportement est dérangeant, ok, et qu'on doit l'adresser, mais c'est très, très, très important de dire qu'on comprend la motivation du comportement. Donc, par exemple, un enfant qui est assis et qui a son stylo ou son crayon et qui est toujours en train de taper sur la table ou des choses comme ça, puis là, ça dérange les autres élèves de la classe. Ça se peut qu'on doit adresser le comportement. Mais tout simplement dire, arrête, tu déranges, et là qu'on ajoute du stress, ça serait important de dire, je vois que lorsque tu deviens nerveux, tu as tendance à jouer avec ton crayon, ok? Jouer avec ton crayon me laisse savoir que tu es nerveux. Qu'est-ce qui te rend nerveux dans la classe? Donc, on adresse, on essaye en discutant, en communiquant avec le jeune, de trouver une façon d'atteindre la source, de trouver la source du problème et ensuite qu'on peut adresser la source. Si l'enfant ne sait pas trop, on peut aussi lui dire, je comprends que tu as besoin, tu as cette énergie nerveuse là, que tu as besoin de sortir, puis la façon que tu la sors, c'est en tapant sur ton pépite. Mais là, ça dérange les autres élèves. Ça t'apporte une attention négative qui va causer d'autres pépins. Donc, comment pourrait-on faire pour te permettre de dégager cette énergie un peu nerveuse là, mais aussi à ne pas déranger les autres? Donc là, on peut trouver avec l'enfant une stratégie, que ce soit par exemple une balle de stress qui ferait moins de bruit ou toute autre stratégie qui va être efficace. Donc, je pense que souvent, quand c'est des choses comme se ronger les ongles, puis que ça n'a pas un impact négatif sur le fonctionnement du jeune, on y gante, mais on observe. Si ça a un impact négatif, on l'adresse tout en expliquant aux jeunes qu'on comprend la motivation derrière le comportement et qu'on tente de trouver une autre façon pour lui d'être capable de, par exemple, utiliser cette énergie-là, mais d'une façon qui est moins perturbatrice pour les gens autour de lui. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Sandrine. Je vois qu'il y a encore des gens qui joignent à nous autres. On est une trentaine de personnes en live tout de suite. Je trouve ça merveilleux. Il y a Nicole qui dit qu'elle a eu ce problème-là tout de suite. Ça fait que, Sandrine, merci pour ta question parce que ça répond pour d'autres aussi. Ceux qui sont en train de se joindre à nous, Nicole, Mario, je vois que vous êtes en train de vous joindre. Je vous encourage de partager la vidéo afin que le plus de parents puissent avoir accès. Donc, on disait une des stratégies pour aider votre enfant, c'est de nommer l'anxiété, ok? De ignorer ou de ne pas verbaliser ou de faire des commentaires verbaux par rapport aux techniques nerveux, mais d'observer pour voir la fréquence, la constance, la persistance de ce comportement-là parce qu'il faudra peut-être qu'il soit adressé à un moment donné. Puis, si on doit l'adresser, comprendre que c'est un message que notre enfant nous passe et vraiment aller à la source ou aller comprendre le message. Une chose qui est importante, c'est d'aider nos jeunes à respirer. On vit dans un monde qui va très rapide, on vit avec un rythme effréné. Puis, je pense que c'est important aussi de montrer à nos enfants des activités de méditation, de respiration, des activités de pleine conscience. Puis là, je ne veux pas dire qu'il faut que nos enfants s'assoient sur un tapis de yoga avec les petits doigts ensemble puis qu'ils fassent des omnes. Je veux juste tout simplement dire que nos enfants ont besoin des temps sans distraction, des temps où ils ne sont pas toujours occupés. Nous autres, c'est un des défis qu'on vit chez nous, ce que notre garçon surtout a tout le temps besoin d'avoir de quoi faire. Puis, on y explique souvent et on souhaite que ça va rentrer à un moment donné que des fois, juste rien faire, c'est la meilleure chose à faire. Donc, aider nos enfants à comprendre que s'ennuyer de juste rien faire, ça peut être merveilleux pour l'aider à décompresser, à se ressourcer, surtout nos enfants introvertis. Ils ont besoin des moments de silence, des moments de quiétude où ils peuvent juste refaire leur plein d'énergie. On sait qu'une journée à l'école, une journée en service de garde, une journée d'activité, c'est une journée où pour des enfants qui sont plus introvertis, ça peut leur prendre beaucoup d'énergie. Des enfants qui sont très empathiques ou très sensibles aux émotions des autres, ils peuvent vraiment accumuler comme une énergie nerveuse à toujours être entourés de gens. Donc, c'est important des fois de juste prendre un temps d'arrêt, un temps pour respirer, un temps pour faire des activités plus tranquilles. Donc, ça, je pense que c'est très, très important. Puis, une autre stratégie que je vous encourage de partager à vos enfants, mais aussi de garder en tête comme parent, peut-être un parent anxieux ou un parent qui tente d'aider son enfant à gérer son anxiété, c'est de s'attendre à être anxieux. Ça, ça surprend souvent des parents. Mais n'oubliez pas que lorsque on est anxieux et qu'on ajoute une surprise, l'anxiété ne fait que s'amplifier. Mais lorsqu'on s'attend à être anxieux, déjà, on dirait que la moitié de l'anxiété s'en va. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Si on amène notre enfant, moi si je pense par exemple à ma fille qui est un peu du côté timide, puis qui n'est pas très, très ouverte à essayer de nouvelles activités, si on s'en va à une nouvelle activité aussi agréable que l'activité peut promettre de l'aide, ça se peut très bien qu'en conduisant à l'occasion de dire, je ne veux pas y aller maman, je ne veux pas y aller maman, je ne veux pas y aller maman. Donc, je pourrais lui dire, ben voyons, quoi c'est que ça? Comment ça se fait? Comment ça se fait que tu te stresses pour ça? C'est rien de stressant. Puis, moi, je pourrais venir comme, voyons, je l'ai inscrit, j'ai payé, je l'ai conduit, j'ai réservé du temps dans mon horaire, puis là, elle est stressée et elle ne veut pas y aller. J'ai vite appris que ma fille allait avoir cette réaction-là pour pas mal n'importe quelle activité qu'elle allait entamer. Donc, je ne me laisse pas surprendre et elle n'est pas surprise non plus qu'elle se sent comme ça. À un moment donné, la semaine dernière ou deux semaines passées, elle a commencé des cours de mini-volleyball. Donc, elle était toute excitée d'y aller, mais la journée même a dit, ah, je ne sais pas si je vais y aller maman, puis j'ai mal au vent. Donc, je lui ai tout simplement expliqué qu'on n'était pas surpris que son mal de vent était là parce que c'était sa petite alarme, sa petite anxiété dans son cerveau parce qu'il y avait beaucoup d'inconnus. Elle ne savait pas c'était qui les amis qu'elle allait être là, elle ne savait pas ce qu'elle allait aimer, mais ça, elle ne savait pas plein de choses, que c'était normal. Puis, on n'était pas surpris qu'elle se sentait comme ça. Je n'étais pas surprise qu'elle verbalisait ça. Mais ensuite, l'autre stratégie que j'ajoute à ça, c'est de dire, mais rappelle-toi, rappelle-toi quand tu as commencé tes cours de natation. Tu n'avais pas le goût, mais à la fin, tu étais fier que tu avais réussi ton cours de natation. Donc, une stratégie, c'est s'attendre à être anxieux. La deuxième stratégie qui s'ajoute à ça, c'est de revenir sur nos succès antérieurs ou revenir sur leurs succès antérieurs. Donc, c'est-à-dire de revenir sur des moments où ils ont eu le même sentiment, la même anxiété, la même nervosité et qu'on leur rappelle que même s'ils se sentaient de cette façon, ils avaient été capables de surmonter ça pour vivre du succès et finalement de vivre une très belle expérience. Cela nous permet aussi de leur faire part que s'ils avaient écouté leur anxiété quand ils avaient fait l'activité précédente, ils ne l'auraient jamais fait, ils n'auraient jamais vécu ce succès-là, ils n'auraient jamais développé des nouvelles compétences et jamais développé des nouveaux intérêts ou des nouvelles habitudes qui sont vraiment positives. Donc, je viens de vous parler de plusieurs stratégies pour aider un enfant anxieux. Un, nommer l'anxiété. OK? Donc, on sait ce qu'on gère avec, on le nomme. Deux, s'attendent à être anxieux. Et trois, revenir au succès antérieur pour les aider à développer leur courage pour faire face à cette situation-ci parce qu'en leur disant « Hey, tu as déjà passé à travers quelque chose de similaire, tu l'as fait avec brio », ça leur permet que, ça leur permet de constater qu'ils sont capables et quand on sait qu'on est capable, on augmente notre confiance dans nos capacités, on augmente aussi notre courage. Donc, Sandrine dit « Tu l'écoutes et tu la prends en compte dans ses sentiments, c'est important. » Effectivement, on écoute, j'écoute ma fille, ben oui, quand je le peux. Puis, quand on est mal chaud aussi, je dis toujours à mes clients, c'est facile de prêcher la théorie, c'est vraiment pas facile de mettre en pratique. Puis, mais oui, j'essaie d'écouter et de reconnaître les sentiments. Donc, reconnaître l'anxiété, c'est très important. Puis, ça nous permet de progresser ensemble en tant que famille. Donc, je viens de vous partager quelques stratégies sur comment aborder l'anxiété chez vos enfants. enfants. Et je veux vous dire que, forcément, avec la clientèle avec qui je travaille depuis les dernières années, c'est vraiment devenu comme une expertise pour moi. L'anxiété chez les enfants. Je vois que les gens répondent à la demande lorsque je leur demande ce qu'ils veulent des stratégies. Parce que je pense qu'il y a très peu de parents qui ne sont pas aux prises ou en présence d'un enfant qui vit des moments d'anxiété parce que, comme je vous le disais au tout début, l'anxiété, c'est une émotion normale et saine. Il faut juste apprendre à la gérer. Donc, je suis vraiment contente que vous êtes là en si grand nombre aujourd'hui parce que ça me montre la pertinence de continuer de faire des Facebook direct sur ce sujet. Et ça me permet aussi de savoir que le 8 janvier, je vous ai préparé une série de vidéos gratuites qui vont être justement des vidéos d'éducation, de psychoéducation par rapport aux meilleures stratégies par rapport à l'anxiété des enfants et comme parents, comment les étagérer. Donc, le 8 janvier, assurez-vous de venir visiter ma page Facebook. Si vous ne m'avez pas encore laissé votre adresse courriel sur mon site web qui est le www.grandir-et-devenir.ca, je vous encourage tout de suite après ce Facebook direct ici de le faire puisque je vais vous envoyer des courriels par rapport à cette série de vidéos gratuites-là. Donc, trois vidéos gratuites, donc vraiment une formation sur l'anxiété et la gestion de l'anxiété chez les enfants qui vous sera disponible dès le 8 janvier. Donc, pour vraiment bien commencer la nouvelle année que je vais vous offrir, qui vont être les meilleures stratégies d'Elfond, les stratégies que je vois qui fonctionnent le mieux avec mes clients, client après client, après des centaines de clients avec qui j'ai travaillé pour leur aider à gérer de l'anxiété et que je les ai vus vivre de beaux succès. Donc, deux choses. Vérifiez ma page Facebook. Faites sûr si vous n'avez pas été aimé ou liké ma page Facebook, donc « Manoporel psychologue », allez le faire. Partagez ma page pour que le plus de parents puissent aller l'aimer afin de ne pas manquer cette série de vidéos gratuites qui vous sera offerte dès le 8 janvier. Si vous ne m'avez pas laissé votre adresse courriel sur ma page, sur mon site web, donc le www.grandir-et-devenir.ca. Je vous encourage de le faire afin de ne rien manquer parce que je trouve que ce serait vraiment plate que les parents qui n'ont besoin manqueraient cette série de vidéos que j'ai travaillé très fort à vous préparer puis que je pense qu'il va être d'un grand intérêt pour beaucoup de parents. Donc, Mélanie nous demande « Est-ce qu'on relie l'anxiété et la gêne? » Oui, effectivement, la gêne ou la timidité peut être une source d'anxiété ou une forme d'anxiété. Je devrais dire pas une source d'anxiété, mais une forme d'anxiété. Donc, effectivement, la gêne peut être une certaine anxiété. La gêne, ça peut tout simplement être aussi un enfant qui est un petit peu plus sécure ou insécure et qui veut peut-être évaluer son environnement avant de se garocher puis participer à une activité. Donc, tu ne poses pas la question, Mélanie, mais je te donne un petit truc quand même par rapport à la timidité. Un peu comme se ronger les ongles, si on dit à un enfant qui est timide, donc si on met l'accent sur le comportement, souvent le comportement va s'amplifier. Donc, moi, qu'est-ce que je vous encourage de faire, c'est de ne pas dire à notre enfant qu'il est gêné. C'est plutôt verbaliser à notre enfant qu'on se rend compte que lui, lorsqu'il est dans une nouvelle situation ou qu'il fait face à des gens peut-être qu'il ne connaît pas, il aime bien ça de rester assez tranquille et d'observer. Donc, c'est un observateur, un analytique qui aime d'analyser la situation avant d'y prendre part. Donc, reconnaître qu'il est comme ça puis dire « regarde, moi je trouve ça merveilleux que tu es comme ça, c'est une genre de prudence et quand tu es prêt, tu vas y aller. » Donc, au lieu de dire à notre enfant « il est gêné ». Puis souvent, quand on arrive à des situations sociales, même si nous, on n'utilise pas le mot « gêne » ou le mot « timidité », il y a toujours quelqu'un qui se fait plaisir à dire à notre enfant comme « voyons, il est donc bien gêné, lui, comment ça qu'il ne va pas jouer avec les autres ? » Donc, comme parent, on peut être un peu le défenseur de notre enfant et de dire « ah ben, par exemple, si notre petit s'appelle Jacob, il dit « ah Jacob, lui, il aime ça d'observer, il aime ça de voir ce que tout le monde fait ». Puis là, quand il va se trouver un jeu qu'il trouve intéressant, il va y aller quand il s'en tira prêt. Merci quand même, il va rester assez avec moi quelques instants. Donc, au lieu d'affirmer ou de confirmer qu'effectivement Jacob, il est bien gêné, on fait plutôt part que Jacob, il est plus prudent, puis plus analytique, puis il prend son temps avant de foncer dans une situation qui peut être une stratégie très, très efficace dans certaines situations. Donc, Mélanie, je t'encourage de faire ça avec ton enfant si tu as un enfant qui est assez timide ou qui présente une grande timidité dans des nouvelles situations. Donc, on pourrait continuer pour longtemps, mais là, je me rends compte que mon téléphone est en train de me dire que j'ai très peu de piles de reste, très peu d'énergie de reste. Donc, je vous laisse là-dessus, mais je vous rappelle que www.grandir-et-devenir.ca pour laisser votre adresse courriel. Si vous ne l'avez pas fait encore, allez aimer ma page professionnelle. Je vous encourage aussi de la partager avec d'autres parents. Puis, Mélanie, en parlant de mon site web, www.grandir-et-devenir.ca, si tu vas voir les articles que j'ai écrits, il y a un article qui est « Arrêtez de dire à mon enfant qu'il est gêné », quelque chose comme ça. Donc, je t'encourage d'aller lire cet article. Il y a quelques articles aussi qui portent sur l'anxiété chez les enfants. Donc, je vous encourage d'aller jeter un coup d'œil. Sur ce, je vous remercie grandement d'avoir partagé, d'avoir participé, d'avoir écouté. Il n'est pas trop tard pour partager la vidéo si vous en avez le goût sur votre propre page Facebook. Et je vous reviens très bientôt avec un autre Facebook. Donc, merci, Annick, d'être là. Merci, Sandrine, Mélanie, à mes parents, que je vois que vous êtes là. Ça fait que bonjour. Mike, Nicole. Donc, je vous remercie à tout le monde qui était là. Et on se retrouve très bientôt. Bonne fête de journée à vous tous. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501